Je suis vraiment content et fier de vous proposer cette exposition sur le Kyrgyzstan. Pouvoir vous faire partager ces photos de mon voyage pour moi c'est quelque chose de très satisfaisant et ça va conclure un gros projet et de aussi conclure ce voyage qui est vraiment important pour moi qui m'a appris beaucoup de choses et qui m'a permis de me lancer en tant que photographe professionnel donc je suis vraiment content de vous faire partager ce voyage avec moi. Alors pourquoi mon voyage au Kyrgyzstan ? En gros j'ai voulu découvrir et apprendre vraiment et approfondir le métier de photographe et en même temps lier ma passion qui est le voyage. Alors j'ai rencontré un photographe sur les réseaux sociaux sur Instagram qui m'a proposé de partir avec lui donc pour apprendre la photo et d'aller directement à la rencontre des nomades. Je suis parti faire ce workshop donc c'est un stage de perfectionnement et un gros stage professionnel dans ma démarche de devenir photographe. En fait pendant les 14 jours on avait aussi des cours 1 à 2 fois 1 jour sur 2 on va dire. On avait des cours vraiment de base avec des thématiques sur la photographie donc ça partait de comment gérer son exposition, connaître son matériel à la retouche photo et aussi on a eu des exercices avec justement des modèles nature donc les paysages et des kyrgyz, des nomades directement dans leur youth pour aller travailler les portraits, la lumière, les émotions. Donc ouais ça a été un gros gros stage, stage voyage on peut dire ça comme ça. Donc mon voyage il a duré 14 jours sur place donc on est parti on était 6 donc il y avait la personne qui organisait le workshop plus 5 élèves si on peut dire. En gros on est parti, on avait une location, on avait un 4x4, un guide car au Kyrgyzstan il parle pas très bien anglais, il parle pas du tout français donc ça parle le kyrgyz, le russe et le chinois donc on avait besoin d'une interprète avec nous et en gros pendant 14 jours on est parti du nord du Kyrgyzstan de la capitale de Bishkek jusqu'au sud pour faire une boucle et à partir de là on est monté en altitude au début de la chaîne de montagne pas très loin de l'Himalaya pour aller rencontrer des nomades donc qui sont situés généralement sur des points d'eau donc des lacs en haute altitude à plus de 3500 mètres d'altitude et c'était des journées où on avait un point de départ, un point d'arrivée et on prenait ce qu'on avait à prendre dans la journée, des rencontres. Les nomades sont pas toujours au même endroit, ils vont changer de place en fonction de la météo aussi pour faire nourrir leurs bétails donc on avait à peu près 4 heures de marche par jour donc des fois on était à pied en 4x4 ou même des fois à cheval donc ça c'était trop bien donc les 14 jours à la rencontre des nomades on savait pas trop où on allait mais on y allait. Le Kyrgyzstan c'est un pays, c'est plus plein de pays, il va y avoir le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, ça fait partie de l'Asie centrale et je pense que c'est vraiment des régions qu'on connaît vraiment pas et qu'il faut vraiment connaître ces régions parce que c'est des peuples qui sont incroyables, c'est un paysage magnifique. On a encore la chance, ce soit un endroit encore préservé aussi du gros tourisme donc faut y aller mais sans trop y aller non plus mais non c'est vraiment un pays magnifique avec sa propre culture, c'est vraiment une culture à part et j'étais vraiment content de rencontrer ça et à chaque fois que j'en parle à des gens s'ils peuvent y aller aussi c'est vraiment un pays incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada